hey yo what's up tout le monde bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un tuto vraiment très important c'est à dire qu'il va vous permettre à vous tous de préparer le DLC qui va arriver de la meilleure des façons voilà je vais vous donner plein de conseils ce qu'il va falloir mettre en place qu'il va falloir préparer dans votre stuff pour vraiment être prêt et pouvoir attaquer le mieux la maison des loups le 19 mai allez c'est parti donc ce petit tutoriel va se comporter en huit étapes donc voilà après on fera un petit récap à la fin j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo on se retrouve tout de suite pour le début du tuto donc tout d'abord le choix des équipements sera vraiment très très important pour le prochain DLC il faut savoir qu'on pourra améliorer toutes les armes et armures légendaires et exotiques c'est à dire qu'avec toutes les armures légendaires ou exotiques vous pourrez monter jusqu'au niveau 34 de lumière je trouve que c'est vraiment énorme ce qu'a fait Bungie c'est à dire qu'on aura un choix quasiment infini de combinaisons d'armures pour atteindre ce niveau 34 qui fait qu'aujourd'hui le joueur va vraiment plus devoir axer son choix sur les caractéristiques de chacune des armures c'est à dire que par exemple un joueur qui va jouer en pve va devoir plus axer son choix sur l'intelligence et la discipline c'est à dire qu'il pourra vraiment beaucoup plus rapidement récupérer son super ou sa grenade par contre il différent avec une combinaison qu'on va utiliser dans le pvp c'est que cette combinaison d'armures va devoir allier ces trois caractéristiques là c'est à dire que en pvp vous savez l'intelligence la discipline et la force sont tous les trois très importants et c'est là qu'il y aura une modification du stuff donc voilà je vous conseille vraiment de très très bien choisir votre stuff de faire attention à toutes ces caractéristiques qui peuvent modifier totalement votre armure je dois vous donner un conseil c'est de passer du temps dans les ruts de crofta c'est tout simplement à cet endroit là que vous pouvez looter plus facilement du stuff pour obtenir le stuff donc que vous aurez choisi ça vous permettra également de pouvoir looter des énergies irradiantes et des éclats irradiants et vous savez qu'aujourd'hui les éclats irradiants et les énergies irradiantes seront des monnaies d'échange auprès du guide pour obtenir des particules de lumière donc voilà c'est ce que vous pouvez voir ici même à l'écran une autre chose très importante et ça je pense que beaucoup d'entre vous y ont pensé c'est d'être vraiment blindé en l'humaine vous savez que destiny fonctionne sur une économie alliant de multiples ressources et être blindé de l'humaine vous permettra d'acheter plus rapidement les achats et les améliorant les améliorations d'armure pardon vous pouvez voir ici à l'écran que j'ai tout simplement garder mes étendards de maison ça me fera récupérer à chaque fois 200 lumens voilà vous voyez que je suis full mais je les garde j'annule pas et une autre chose pour gagner rapidement des lumens je vous conseille tout simplement d'activer donc des graines des terres pour les déchus et les idoles de cire noir pour les ennemis de la ruche des codes de ravitaillement pardon pour les cabales ou encore derniers objets les polyphages bleus pour tuer les ennemis de raze vex une autre chose vraiment très importante pour la sortie du prochain dlc va être de garder ses éloges de l'épreuve et de l'avant-garde si vous ne savez pas comment looter ces dernières je vous mets un lien en bas de l'écran vers le tuto qu'on avait sorti à l'époque où elles étaient arrivés sur le jeu il faut savoir que ces éloges seront inutilisables à la sortie du prochain dlc vous n'aurez plus besoin de celle ci pour acheter tel ou tel équipement dans telle ou telle faction et c'est plutôt une bonne chose il faut savoir aussi qu'aujourd'hui lorsque vous supprimez ces éloges elle vous donne 250 points d'xp dans la faction de votre choix dans la faction dans laquelle vous portez soit le brassard soit la ceinture ou soit la cape une chose qui sera vraiment très intéressant et vraiment très intelligente à faire à la sortie du prochain dlc c'est de supprimer ces éloges seulement à la sortie du dlc ça vous permettra de passer des rangs dans les factions de votre choix et ainsi vous pourrez l'autre looter des colis au colis des postes et peut-être tout est un nouvel équipement donc du nouveau stuff et ça serait vraiment plus intéressant de le looter à ce moment là que les looter avant la sortie du nouveau dlc bien entendu une autre chose vraiment très importante pour la sortie du prochain dlc et là vraiment je ne pèse pas mes mots ça va être de conserver toutes ces particules de lumière c'est vraiment l'élément le plus rare dans le jeu il faut savoir qu'iris vous en offre trois si vous réussissez à cligner ses contrats chaque jour donc c'est vraiment le moyen le plus rapide d'obtenir des particules de lumière sinon vous pouvez aussi en looter dans des engrames ou encore en passant les rangs d'expérience il faut savoir qu'aujourd'hui ces particules de lumière vous permettent de reforger les armes en bannière de fer d'acheter des équipements auprès du guide donc les capes les ceintures ou les bracelets et aussi d'acheter des engrames exotiques auprès de xure demain ces particules de lumière vous permettront de reforger les armes dans le cadre du dlc la maison des loups c'est vraiment très important parce que je pense qu'on va pouvoir choper vraiment de bons atouts au niveau des armes on va devoir dépenser vraiment un maximum de particules de lumière il faut savoir qu'aussi les particules de lumière seront peut-être une monnaie d'échange dans l'événement d'osiris mais rien n'a été encore confirmé à ce niveau là les écus de l'épreuve et de l'avant-garde vous permettent d'acheter des équipements dans n'importe quelle des factions les écus de l'avant-garde vous permettent d'acheter des armes ou des armures dans la faction de l'avant-garde tandis que les écus de l'épreuve eux vous permettent d'acheter des armes et des armures dans la faction pardon de l'épreuve mais aussi dans n'importe quelle des factions que ce soit la monarchie l'astre mort ou encore la guerre future il faut savoir donc que c'est ces derniers les plus importants je vous conseille vraiment de monter à fond tous vos écus d'épreuve et de l'avant-garde sur tous vos personnages ça vous permettra vraiment de pouvoir acheter le stuff que vous souhaitez à la sortie du prochain dlc surtout qu'avec la reforge des armes on pourrait se laisser tenter assez rapidement pour de nouvelles armes avec le dlc la maison des loups conserver ces pièces étranges est vraiment très important pour la sortie du nouveau dlc il faut savoir que ces pièces étranges vous permettront d'acheter de l'exotique chez Xur et notamment les nouveaux stuff disponibles avec le nouveau dlc la maison des loups ou pour ceux qui en ont vraiment très peu d'acheter des éclats exotiques il faut savoir que les équipements exotiques seront ceux qu'on pourra améliorer le plus rapidement à la sortie du prochain dlc puisqu'ils nécessiteront uniquement un éclat exotique quelques lumens et de la mousse métallifère ou encore des fleurs spirituelles ou autres tandis que les équipements légendaires eux nécessiteront de la lumière éthérique qu'on peut pas encore looter car ils vont par la suite je vous conseille donc pour gagner un maximum de pièces étranges de vraiment bombarder les assos épiques si vous avez trois personnages faites le avec les trois personnages vous pourrez gagner jusqu'à 27 pièces étranges par semaine et comme ça vous serez assez à l'aise pour la sortie du prochain dlc enfin mes derniers conseils pour préparer vraiment mieux la sortie de ce prochain dlc c'est d'être vraiment blindé en pièces d'armes donc de farmer les rocs et de démanteler à mort d'être vraiment aussi blindé en câble de saphir pour les chasseurs en composé adrionique pour les arcanistes et en plastacier pour les titans ça vous permettra vraiment d'améliorer vos équipements légendaires beaucoup plus rapidement et enfin d'essayer d'être vraiment à la limite d'un rang de réputation dans n'importe quelle faction c'est à dire que le jour où le dlc sortira vous pourrez passer un rang et looter comme ça un colis au colis des postes et pourquoi pas pouvoir gratter un nouvel équipement d'une faction pour le prochain dlc et enfin de garder vos contrats terminés c'est à dire de garder vraiment dix contrats terminés dans votre inventaire vous voulez valider le jour de la sortie ça vous permettra d'améliorer votre niveau nouvelles armures beaucoup beaucoup plus rapidement vous pourrez gagner comme ça jusqu'à 5000 xp le premier jour donc voilà on arrive à la fin de ce tutoriel j'espère vraiment qu'il vous a plu je voulais simplement refaire un petit récapitulatif de ce qu'il fallait préparer pour le prochain dlc tout d'abord il faut vraiment choisir son stuff parfaitement il faut garder ses particules de lumière il faut aussi garder ses éloges n'hésitez pas à stocker vos écus et vos pièces étranges et enfin monter au plus près de la rang de faction et garder vos contrats terminés avec toute cette petite liste vraiment vous serez au top et vous pourrez attaquer le nouveau dlc du meilleur qu'il soit le jour j c'est à dire le 19 mai j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu ça m'a pris vraiment beaucoup de temps j'ai voulu vous faire un truc béton histoire que voilà ça vous plaît ce que vous avez vraiment les clés en main pour attaquer au mieux ce nouveau dlc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce tutoriel j'ai vraiment pris un énorme plaisir à le faire n'hésitez pas aussi à le partager à laisser un petit pouce bleu je vous laisse les potes et je vous dis à très bientôt tchuss et prenez soin de goût